Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, Sébastien Saint-Pierre avec vous et bienvenue à l'agriculture de demain Aujourd'hui, le titre de l'émission Une vraie réforme ou un pétard mouillé À l'animation, M. Simon Bégin ainsi que M. Guy Debaillol Monsieur, bonjour Bonjour Sébastien C'est la question qu'on se pose ce matin Une vraie réforme ou un pétard mouillé en relation avec un sujet qui nous tient à cœur ici à l'étudiant Garon depuis plusieurs années c'est-à-dire la nouvelle politique d'architecture et d'abénagement du terroir mise de l'avant par le gouvernement du Québec C'est un sujet qui est très important on va le voir avec notre invité et qui nous interpelle par sa dimension qui concerne évidemment le territoire agricole Alors, pour faire un bref rappel la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt a lancé il y a déjà plus de deux ans ce qu'elle a appelé une grande conversation nationale pour revoir en profondeur une loi fondamentale au Québec la loi de l'aménagement et de l'urbanisme qui a, comme la loi de protection des écoles plus d'une quarantaine d'années Alors, je pense que c'était une bonne démarche de lancer cette conversation-là parce que, évidemment, ces lois vieillissent ces lois deviennent un peu moins adaptées à la réalité Alors, il y a eu cette grande conversation pendant deux ans qui a mobilisé des centaines de personnes ça a été vraiment assez remarquable de voir l'intérêt que toutes sortes d'acteurs qui s'intéressent, les municipalités les urbanistes, les architectes les agriculteurs, bien sûr qui s'intéressent à l'aménagement du territoire ont apporté beaucoup d'input dans cette conversation-là ça a amené en juin 2022 il y a presque un an au dépôt d'une loi enfin plutôt d'un énoncé de politique c'est-à-dire qui donnait les grands principes globalement, cette énoncée était bien accueillie on parle de limiter l'étalement urbain on parle de vraiment protéger mieux le territoire école, les milieux humides de densifier les villes alors, toutes des idées-là qui sont bien adaptées à nos défis d'aujourd'hui qui étaient bien accueillies mais, dès ce moment-là on ne voyait pas vraiment quels seraient les moyens concrets on nous annonçait un plan de mise en oeuvre pour l'hiver 2023 là, maintenant, on parle du printemps 2023 on y est, là, ça ne devrait pas tarder mais, présentement, au moment où on se parle il y a un autre jalon important qui est posé c'est-à-dire, la ministre a déposé en mars un projet de loi, le projet de loi 16 modifiant, justement, la loi de l'aménagement du territoire c'est une étape incontournable dans ce processus-là de revision de nos façons d'aménager le territoire et, au moment où on se parle il y a des audiences à la commission parlementaire pour recevoir des mémoires des gens intéressés alors, écoutez, il y a quand même eu plusieurs réactions et aujourd'hui, justement, notre invité va nous en parler qui s'agit de M. Alexandre Turgeon M. Turgeon est le directeur général du Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale il est aussi responsable du dossier de l'aménagement au sein du regroupement des conseils régionaux de l'environnement alors, M. Turgeon, bienvenue merci de vous joindre à nous écoutez, vous avez été associé, je pense, à deux expressions deux prises de parole récemment autour de ces enjeux-là en mars, il y a eu une lettre ouverte dans les journaux signée par à peu près tout ce qui se fait d'experts en l'aménagement du territoire au Québec dont Vivre en ville, dont vous êtes aussi membre et c'est une lettre qui semblait être assez sceptique qui a soulevé des doutes sur le véritable courage du gouvernement de faire le virage qui s'impose en manière d'aménagement du territoire et plus récemment, le 6 avril dernier dans les grands quotidiens vous avez consigné une lettre qui faisait valoir ce point de vue-là aussi que, bon, d'après les signaux qu'on reçoit vous aviez des craintes sur le vraiment le manque d'ambition du gouvernement face à cette réforme alors, effectivement, on peut se poser la question est-ce qu'on est devant une vraie réforme ou un pétard mouillé alors oui, Guy, je vous laisse aller avec M. Turgeon Oui, bonjour M. Turgeon peut-être d'abord on pourrait s'interroger sur la pertinence de cette rénovation est-ce qu'une vraie réforme de l'aménagement du territoire s'avérait indispensable en quoi est-elle importante? Ben écoutez, je pense que il faut dire les choses franchement l'aménagement du territoire au Québec est un échec lamentable on gaspille notre territoire on l'occupe très mal on, je dirais, on garroche les activités un peu partout, n'importe comment sans véritable relation les unes avec les autres puis le tout organisé strictement autour de l'automobile puis si on n'avait pas d'automobile ben nécessairement on serait obligé de penser notre aménagement de façon plus intelligente parce que là c'est un peu l'anarchie on développe à très faible densité on sépare les fonctions les unes des autres on gaspille les milieux naturels et les territoires agricoles alors on est des cancres et il y a moyen de mieux faire les choses à la fois pour le bénéfice des citoyens en termes de qualité de vie mais également mais également d'un point de vue économique pour les villes pour les gouvernements parce que de mieux organiser les activités sur le territoire c'était somme toute moins coûteux alors il n'y aurait pas de perdant à mieux faire l'aménagement du territoire mais encore faut-il avoir la volonté de changer les choses alors c'est pour ça que on appelait à une politique nationale qui allait s'occuper non seulement d'architecture mais d'aménagement du territoire et on a cette politique-là qui décrit bien le problème qu'on veut attaquer qui dit bien pourquoi on veut le faire qui donne les pistes pour les directions qu'on veut atteindre mais maintenant c'est comment on met ça en oeuvre collectivement le gouvernement avec les municipalités et les différents acteurs sur le territoire qui s'occupent d'aménagement du territoire et selon qu'est-ce qui vous dites il y a un certain nombre de pistes intéressantes mais en même temps vous avez exprimé un certain nombre d'inquiétudes dans les documents dont Simon faisait mention en gros qu'est-ce qui manque dans ce projet de loi 16 je dirais que le projet de loi donne d'abord la loi sur l'aménagement et l'urbanisme la modification le projet de loi 16 qui modifie notamment la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et c'est important de le dire d'autres dispositions notamment la loi sur les pouvoirs municipaux et les lois spécifiques à quelques municipalités au Québec c'est une des pièces pour mettre en oeuvre la nouvelle politique ce n'est pas la seule ce n'est pas la seule clé il y a les moyens financiers qu'on va donner aux municipalités il y a également ce qu'on appelle des OGAT des orientations gouvernementales en matière d'aménagement par lequel le gouvernement du Québec donne la vision et la direction dans laquelle les MRC les communautés métropolitaines éventuellement les municipalités doivent aller en matière d'aménagement du territoire donc la loi c'est une des clés et je vous dirais que la loi donne aux municipalités d'un point de vue légal beaucoup de moyens pour mieux faire les choses d'un point de vue aménagement je pense que ce qui déplaît à plusieurs groupes qui s'intéressent aux questions d'aménagement du territoire c'est que tous les acteurs municipaux ne sont pas bien intentionnés même je dirais les meilleurs élèves ne sont pas parfaits de ce point de vue-là loin de là je vais prendre l'exemple de la ville de Québec et on a beau avoir un maire extrêmement et une équipe de conseillers municipaux extrêmement bien intentionnés ils se font constamment remplir on a besoin de prévoir de l'espace pour des nouveaux développements puis si ça ne se fait pas ailleurs ça va se faire à l'extérieur de la ville de Québec et au nom de ça on serait prêt à sacrifier encore des milieux naturels encore sacrifier des terres agricoles sur le territoire de la ville de Québec bien beau d'avoir protégé les terres des sœurs de la charité mais à l'est des terres des sœurs de la charité qui sont composées de 200 hectares il y a à peu près 260 hectares de terres agricoles l'autre côté de l'avenue Bourg-Royal dans le secteur de Beauport sur lequel plusieurs urbanistes de la ville de Québec voudraient qu'on mette la main puis qu'on ouvre la voie au développement et fondamentalement en matière d'aménagement du territoire je dirais que tous les milieux ont besoin d'être améliorés il n'y a pas de quartier parfait en termes d'aménagement du territoire et on a déjà des quartiers qui sont problématiques parce qu'il manque de services de proximité parce qu'il n'y a pas de transport en commun parce qu'on est dépendant de l'automobile alors nous ce qu'on dit première chose à faire c'est d'arrêter d'agiter au problème on ne va pas régler le problème de la dépendance à l'automobile et du manque de services de proximité en ajoutant des nouveaux quartiers pour 2500 nouvelles habitations elles aussi toutes dépendantes de l'automobile puis on n'y trouvera aucun nouveau service alors c'est c'est Claude Villeneuve de l'Université du Québec à Chicoutimi qui dit souvent c'est pas en répétant ce qu'on a fait qui a contribué au problème qu'on va solutionner le problème qu'on veut répondre alors c'est la base et même des villes qu'on dit bien intentionnées en tout cas sur le plan politique ont de la misère à aller dans la bonne direction alors quand je dis la loi donne les clés des outils pour permettre aux villes de poser les gestes appropriés c'est une chose mais ce qui manque c'est une intention un peu plus forte puis on ne sait pas comment comment vont s'articuler les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement avec les outils légaux pour un peu forcer davantage la main aux municipalités notamment celles qui voudraient continuer de faire comme avant je pense à Sainte-Catherine de la Joc-Cartier qui sont des champions dans l'ordre de scraper le territoire puis de détruire des boisés pour faire des quartiers résidentiels extrêmement moches je pense à des villes comme Lac-Saint j'ai un blanc au nord de Québec Lac-Beauport peut-être Lac-Beauport oui Lac-Beauport où le territoire de Lac-Beauport est composé 100% de Lac-Beauport Lac-Beauport c'est un endroit que les gens connaissent bien pour aller faire du ski-fond pour aller faire de la randonnée pour aller faire du vélo de montagne qui est composé essentiellement aujourd'hui de forêts mais 100% du territoire de Lac-Beauport est dans le périmètre d'urbanisation de Lac-Beauport à terme il ne pourrait plus y avoir de boisés plus y avoir de sentiers plus y avoir de quoi que ce soit d'autre que des développements résidentiels à répétition à Lac-Beauport ça ne fait pas de sens alors c'est pour ça qu'on dit que c'est quoi les moyens que l'État se donne pour forcer un meilleur aménagement du territoire et qu'on prenne un virage à 180 degrés sur la façon dont on pratique l'aménagement depuis 60 ans au Québec Écoutez, parmi les signaux un peu inquiétants qu'on reçoit ou les signaux positifs qu'on ne reçoit pas il n'y a pas justement l'absence de toute référence à moi d'après moi ce que j'ai vu à une réforme de la fiscalité municipale le grand moteur de ce que vous venez de décrire des villes qui voudraient bien mais qui ne peuvent pas parce qu'ils ont des contraintes qui sont en concurrence les unes avec les autres c'est cette fameuse question de la fiscalité municipale et on n'a pas vu beaucoup de références à cet enjeu-là dans ce qu'on a devant nous présentement Des fois j'ai l'impression qu'on en met l'âge sur le dos de la fiscalité municipale dans le sens que ce n'est pas parce qu'on a les règles fiscales qu'on a actuellement qu'on est obligé de mal se développer quand la ville de Québec dit si on n'ouvre pas des terres agricoles ou des milieux naturels ce développement-là va aller s'installer à Sainte-Brigide-de-Laval qu'il y aille à Sainte-Brigide-de-Laval parce que ces développements-là ne sont pas rentables pour la ville de Québec de toute façon les développements à faible densité il y a de plus en plus de villes qui font des analyses de retombées fiscales c'est le cas aussi de Lévis Lévis, ils savent que quand ils font du développement d'unifamilial ça se fait à perte alors à cause de notre fiscalité municipale ça devrait nous amener à faire des choix plus intelligents en matière d'aménagement pour s'assurer que tout ce qu'on fait est plus rentable ceci dit il faut aussi quand je disais il manque de moyens financiers je vais vous dire M. Turgeon on pourrait s'interrompre pour une petite pause on reviendra justement avec ces découvertes que vous avez faites dans le dernier budget qui sont aussi une source d'inquiétude alors à tout de suite oui très bien chez Belle-Île on met en valeur les ressources les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage on appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme nourrir l'autosuffisance voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour Belle-Île solution nutrition on nourrit ce que vous mangez l'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels l'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan visitez encanhood.com soyez bien équipé pour mieux travailler avec le M7 de Kubota la performance le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se charge de vos plus grosses tâches cette saison présentement profitez d'options de financement avantageuses sur le M7 consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails La vie agricole ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs La vie agricole par son émission La quotidienne se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec Alors nous sommes de retour à l'agriculture de demain pour nous pencher une fois de plus sur la nouvelle politique d'architecture et d'aménagement du territoire avec notre invité M. Alexandre Turgeon directeur général du conseil régional de l'environnement de la capitale Alors M. Turgeon on en parlait avant la pause il y a eu plusieurs signaux qui laissent un peu les gens sceptiques ou un peu inquiets face à la véritable portée de cette nouvelle politique et un de ces signaux vous l'avez trouvé un peu dans le dernier budget du gouvernement du Québec où les moyens qui semblent être alloués à cette réforme sont un peu congrus pouvez-vous nous en parler? à travers le monde on peut dire dans les pays occidentaux je dirais que les villes ont généralement des moyens plus substantiels à leur portée pour bien gérer et planifier l'organisation des activités sur leur territoire notamment en matière de transport et d'éducation et bon on aurait il y a des groupes parmi nous qui auraient aimé ça voir un budget symbolique de 100 millions pour appuyer des nouvelles initiatives et nouvelles pratiques en matière d'aménagement du territoire ça s'agit de moyens incitatifs pour je dirais accompagner les municipalités dans le changement des pratiques mais au-delà de ça quand la loi je voulais ce qu'on attend dans les schémas d'aménagement on s'attend à ce que des schémas d'aménagement planifient l'organisation du transport notamment de ces différents modes d'une manière intégrée avec l'aménagement du territoire ça ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de se développer autour de l'automobile strictement mais encore c'est quoi les moyens que les municipalités et les MRC ont à leur disposition pour organiser le transport collectif ils sont toujours dans une c'est vrai aussi pour les services éducatifs ils sont toujours dans une logique de quémandage et où le ministère des transports accompagne peu donne peu de moyens aux municipalités pour développer les transports collectifs et où dans le cas des services scolaires ou des centres à la petite enfance pour les milieux de garde pour les moins de 5 ans le gouvernement est toujours à la remorque des besoins au sein des municipalités donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et c'est dans ce sens-là que je vous rejoins dans le sens qu'une réforme de la fiscalité ça serait de donner une meilleure autonomie financière aux municipalités qui a les meilleurs moyens d'assumer les compétences qui sont les leurs pour être capable de bien organiser les activités sur le territoire mais là actuellement on pèle le temps en avant les municipalités au Québec on se dit on va développer autour du routier comme ça c'est le ministère des transports qui va avoir le problème de développer d'entretenir la route à numéro les autoroutes c'est le gouvernement du Québec qui paye ça ça ne coûte pas une saine on n'a pas une saine ça fait qu'on va se développer autour de l'automobile donc notre modèle de fonctionnement nous conduit à prendre ce qui est le moins durable d'un point de vue aménagement du territoire qui va le moins en concordance avec nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre dans la lutte au changement climatique et qui nous conduit inévitablement à gaspiller le territoire gaspiller des terres agricoles gaspiller des milieux naturels gaspiller des milieux humides donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système puis je dirais que l'aspect fiscalité même si c'est souvent répété par plusieurs acteurs y compris les municipalités c'est certainement le volet pour lequel on a le moins avancé puis qu'il y a le moins d'ouverture actuellement du gouvernement d'ouvrir ce chantier-là de repartager les sources de revenus les moyens qui sont mis à disposition des villes pour être capables de faire face à la réduction vous avez évoqué le territoire agricole il y a effectivement une liste des lois qui se trouve modifiée par ce projet de loi une liste impressionnante et effectivement à la hauteur peut-être de l'importance de la réforme parmi elles la loi de protection du territoire agricole on sait depuis l'adoption de la loi de protection du territoire agricole il y a 40 ans un peu plus de 40 ans qu'il y avait un enjeu entre les deux lois la loi d'aménagement et d'urbanisme et la loi de protection du territoire agricole savoir qui avait prévalence sur l'autre on a l'impression que cet enjeu est toujours présent cependant dans ce projet de loi 16 en fait il y a un seul article de la loi de protection qui est modifié et sur un mode mineur et on a l'impression effectivement que on ne revient pas sur enfin on ne cherche pas à souligner davantage le caractère inviolable du territoire agricole en fait il y a peu de choses là-dessus il y a effectivement il y a peu de choses dans dans la loi même si on rappelle les objectifs de préservation des milieux agricoles naturels et des milieux humides notamment dans le préambule de la loi ceci dit c'est des thèmes qui sont récurrents dans les orientations gouvernementales en matière d'aménagement qui vont faire l'objet de consultations prochainement ce n'est pas ma plus grande inquiétude j'ai l'impression que l'époque où il suffisait qu'une ville ou une MRC dise j'ai besoin de me grandir j'en fais absolument pas la démonstration mais puis où la CPTAQ disait oui à peu près à n'importe quelle demande de dézonage j'ai l'impression que c'est terminé c'est pas c'est pas là ma plus grande inquiétude c'est que du milieu non agricole qui peut être urbanisé il y en a encore il y en a encore beaucoup et alors moi je pense qu'on va être capable de je suis d'accord par contre ceci dit puis le caractère j'aime bien le le thème que vous utilisez le caractère inviolable du territoire agricole puis je pense qu'on devrait utiliser le même pour les milieux humides et une bonne partie des milieux naturels on a suffisamment de territoires déjà urbanisés qui méritent d'être réparés pour répondre aux besoins de la croissance démographique des 25-30 prochaines années tant qu'on est à empiéter sur quelques hectares de terre agricole que ce soit peut-être que des fois il y a des exceptions parce qu'il y a un demi hectare qui est un endroit stratégique peut-être peut-être qu'il y a des exceptions mais à mon sens on devrait les viabilités du territoire agricole effectivement c'est quelque chose qu'on va certainement reprendre à notre compte dans notre mémoire pour réaffirmer qu'on n'a pas besoin de toute façon de ces territoires-là pour bien répondre à nos besoins d'organisation écoutez c'est une chose de protéger le territoire agricole c'est autre chose que de le mettre en valeur beaucoup de municipalités ont un territoire agricole important sur lequel elles ne cherchent pas forcément à jeter leur dévolu pour des plans de développement mais dont elles ne s'occupent peut-être pas suffisamment pour que c'est effectivement une vocation agricole affirmée je pense à des grands territoires comme ceux de Laval par exemple il semble que la communauté métropolitaine de Montréal ait envie de faire des choses mais ce n'est pas le cas partout écoutez effectivement on se dirige déjà vers la fin moi j'aimerais peut-être pour peut-être terminer sur une note un peu plus positive si on regarde un peu ce qui se passe ailleurs même ici il y a des choses quand même très intéressantes des exemples qui pourraient être inspirants en termes d'avangement du territoire le maire de Québec accompagné je pense du maire de la mairesse de Grambay reviennent d'un voyage au Danemark et en Suède où semble-t-il ils sont ramenés beaucoup d'idées intéressantes ici bientôt nous allons recevoir ici à notre émission les gens de cohabitants Neuville c'est une nouvelle formule très peu d'exemples au Québec mais quand même c'est une façon nouvelle semble-t-il d'occuper le territoire mais encore une fois c'est une initiative de citoyens qui décident de changer les choses on regarde ce à quoi aspire la jeunesse actuellement ils aspirent à un monde meilleur une meilleure qualité de vie un respect plus fort de l'environnement et on voit aussi on a vu arriver l'automne dernier une nouvelle génération de maires plus soucées de ces questions-là je comprends qu'on peut on peut voir des maires bien intentionnées mais qui sont prises dans un étau moi récemment j'ai été heureux de voir le maire de Saint-Lin M. Villeneuve rejeté à tout fin pratique le nouveau schéma d'aménagement béni par la ministre des Affaires municipales qui a donné un petit peu qui supoudrait partout sur le territoire de la Miercy de Montcalm un petit peu de développement là un petit peu de développement ici et ces nouveaux maires-là ont dit non on n'en veut plus de ça alors il y a quand même peut-être des raisons d'être un peu optimiste même si on a de la misère à déceler une véritable volonté gouvernementale de changer les choses alors est-ce que vous avez aussi une vision de lueur d'espoir quand même à travers tout ça ben effectivement il y a toute une nouvelle gang d'élus de maires de conseillers qui à notre sens poussent dans la bonne direction vous avez donné l'exemple de la Miercy de Montcalm ça en est un des exemples puis j'ai eu la chance aussi de voir la mairesse de Grambay j'ai participé à l'émission en Scandinavie auxquelles j'avais fait référence et des exemples ceci dit vous donnez un exemple de cohabitat à Neuville je ne suis pas capable de dire si le cohabitat à Neuville fait du sens est-ce qu'on est capable de vivre là sans être dépendant de l'automobile tout aussi intéressant que ce soit le concept de cohabitat pour moi ce qu'on doit retenir c'est qu'est-ce qu'on fait pour mieux appuyer l'autopromotion parce que c'est ça dont il s'agit au lieu de laisser au promoteur immobilier le soin de dire à quoi vont ressembler nos quartiers le concept d'autopromotion c'est on réserve des portions importantes du territoire où la ville reçoit des propositions et où on met en place des conditions qui font en sorte que c'est les citoyens qui sont le plus souvent les plus aptes à répondre aux conditions de la ville pour développer ces territoires-là mais ça nécessite aussi une stratégie de soutien à l'autopromotion avec des professionnels qui accompagnent les citoyens Écoutez M. Turgeon je m'excuse de vous interrompre on doit s'arrêter Écoutez c'est sûr qu'on va y revenir nous ici à l'Institut on attend la stratégie de mise en vigueur et on va vouloir tenir une table ronde avec des intervenants et ça nous fera plaisir de vous inviter pour participer à cet exercice de réflexion alors c'est à suivre alors merci beaucoup merci à vous merci M. Turgeon merci au revoir Sous-titrage ST' 501